Oui, c'est bien beau, j'ai compris les toniques, les tierces et les quintes, mais qu'est-ce qu'on fait avec les diès 11, les bémols 9, les 13, puis tout ça? Rock'n'roll. C'est le sujet le plus plate à étudier et à comprendre. Mais quand il est maîtrisé et intégré en vous, c'est l'affaire qui vous libère le plus parce que vous pouvez créer n'importe quel accord. Maintenant que vous savez les tierces et les quintes et les octaves, partout, ça devient facile de rajouter les secondes, les quartes, les sixtes et les septièmes. Commençons avec la, la ici. Ça, c'est, on va dire la tonique. Mettons, on joue en la. Ça, c'est la tonique. Si on descend d'un ton plus beau que la tonique, on a une septième mineure. Un demi-ton plus beau que la tonique, on a une septième majeure. Exactement comme ça. Alors, la septième se trouve toujours en bas, plus grave que la tonique. Et la seconde se trouve toujours plus aiguë que la tonique. Une seconde mineure, une seconde majeure. C'est facile. À partir d'ici, on a une septième mineure, une septième majeure. Et à partir d'ici, qui est notre référence, on a une seconde mineure, une seconde majeure. Et des octaves de ça partout. Donc, le la ici, l'octave du la qui est là. Mais j'ai une septième mineure, une septième majeure. Et de ce côté-là, j'ai une seconde mineure et une seconde majeure. Maintenant, la seconde, quand on est à l'octave, vous allez l'entendre référer comme une neuvième. Parce que ça fait do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré. Si on recommence, c'est la neuvième note de la gamme. Alors, elle s'appelle la neuvième quand elle est à l'octave. Mais c'est la même note. Tout simplement. Même affaire, l'octave ici. Deux frais de plus bas, j'ai une septième mineure, une septième majeure. L'octave, la tonique. Une seconde mineure, une seconde majeure. C'est la même chose qu'on a en haut ici, c'est parallèle. Maintenant, on n'est pas obligé de se repérer toujours sur la même corde. On peut se référer sur d'autres cordes. On sait que cette note-là ici, on peut la repérer cinq frais plus loin sur la corde suivante. OK, donc, j'ai mon La ici. J'ai une septième mineure ici. Donc, ma septième majeure serait où? Juste là, ici. Avec le La. C'est facile à voir avec vos lois des octaves pour corroborer les menteries que je vous compte. Si on passe ici, le Sol, j'ai l'octave du Sol qui est juste ici. Et vous savez que cette note-là ici, est un ton. Parce que là, j'ai une septième mineure. Et un ton plus bas que l'octave. Si on monte ici, j'ai un octave. Et on descend d'un octave. J'ai mon La. La, octave. Septième mineure. Octave. De la septième mineure. Et le La. C'est comme ça qu'on le fait. Donc, si vous voyez un accord qui s'est écrit La 7, ça vous prend des toniques, des tierces et des quintes. Et la septième mineure. Qui se trouve toujours un ton plus bas que l'octave. Même affaire, si vous voyez La 7, bémol 9. Il faut que vous ajoutez en plus cette note-là ici. Qui se trouve être bémol 9. Ça veut dire une neuvième bémolisée. Ou une neuvième mineure. Ou juste La 9. À ce moment-là, vous allez avoir une neuvième normale. La normale, c'est une majeure. Si vous avez des questions sur comment ça fonctionne. Les mineures, les majeures, les ci, les ça. Allez voir ma série de vidéos qui s'appelle Comment comprendre et jouer tous les accords à la guitare. Vous n'en avez pour votre argent. Au même titre qu'on a repéré les septièmes et les secondes à partir de la tonique. Si on va à partir de la quinte, on va repérer les quartes et les sixtes. La quinte, elle. Si on descend de deux frettes, on va avoir la quarte. Et si on monte de deux frettes, on va avoir la sixte. Une sixte majeure, une sixte mineure, une quinte. Si on descend, elle va avoir deux noms possibles. Une quarte augmentée ou une quinte diminuée. Maintenant, une quarte augmentée, c'est-à-dire que je prends la quarte qui est ici et je l'augmente. Si je la prends à l'octave, je prends la quarte à l'octave et je l'augmente, souvent, elle va s'appeler dièse 11. Parce que la onzième note, c'est la quatrième note de la gamme à l'octave. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa. C'est la onzième. Et si cette onzième note-là est montée d'un demi-ton, elle s'appelle dièse 11. C'est là où vous allez voir ça. Donc, la quinte et aussi l'octave de la quinte. Donc, là, ils sont en la. Bon, là et ici. L'octave du la. OK. On sait que ça, ça serait une quinte. Si je veux une sixthe, j'en ai une ici. On sait que j'ai une sixthe ici. On sait aussi qu'on peut trouver les notes sur différents cordes. Mais un bon repère, c'est à partir de la quinte, une sixthe. Si je veux une quinte diminuée, je veux ça baisser. Et une quarte, elle est juste en dessous. Donc, bien, là, il y en a qui vont dire « Ouais, mais là, il me semble que quand on montait juste de au-dessus, au-dessus, c'était une quinte. » Quand on va dans cette direction-là, on a une quinte au-dessus. Quand on va dans cette direction-là, on a une quarte au-dessus. Et là, mathématiquement, je me souviens, quand j'apprenais ça, j'avais découvert, je capotais, c'est que ça fait toujours 9 quand on additionne les deux façons possibles de calculer. Ça fait toujours 9. Donc, si on a une tonique ici, si je descends vers le plancher, en ligne droite, j'ai une quarte. Et si je pars d'ici, je m'en vais vers le plafond, j'ai une quinte. 4 plus 5, ça fait 9. Ça va toujours faire 9 demain. Peu importe ce qu'on fait. Une tierce d'un bord, une six de l'autre, 3 plus 6, ça va faire 9. Une septième et une seconde, ça va faire 7 plus 2, 9 toujours. C'est le sujet le plus plate à étudier et à comprendre. Mais quand il est maîtrisé et il est intégré en vous, c'est l'affaire qui vous libère le plus parce que vous pouvez créer n'importe quel accord entre le spot, créer et reproduire n'importe quelle mélodie dans n'importe quelle tonalité entre le spot et mieux vous faire comprendre avec d'autres instruments. C'est vraiment ça. C'est le moins sexy mais le plus efficace. Quand j'ai compris ça, ça a tout, 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 tout changé. Bon. Là, pour bien faire, il faut aussi comprendre chacun de ces intervalles-là à l'intérieur des formes d'accords que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas vos formes d'accords, j'ai des vidéos sur comment jouer tous les accords. Allez voir ça. Il faut bien comprendre ça. Mais, au début, souvent, on est à l'aise seulement avec une référence quand c'est sur la grosse corde. Mettons, on part d'ici. On sait que j'ai un octave. Donc, ça, c'est une septième majeure, une septième mineure. Ça, ça va bien. OK. Une sixth. Oh, c'est quoi entre une quinte et une sixth? Ça s'appelle soit une quinte augmentée ou une sixth mineure. Ça a deux noms possibles. OK. Vous allez voir bémol 13, souvent. Pourquoi bémol 13? Parce que c'est la treizième note de la gamme bémolisée. On fait do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la. C'est la treizième note de la gamme. Et on prend celle-là ici et on la descend d'un demi-ton. C'est la treizième note baissée d'un demi-ton. Ça s'appelle bémol 13. Tous les signes impressionnants ou fancy ou intimidants que vous voyez, ils ont toujours une raison d'être vraiment simple, mathématique. c'est un langage de code que l'on a inventé pour qu'on puisse parler entre nous et que ça aille rapidement. Alors, OK. Ça, ça va bien. Une quinte, une quinte diminuée ou une quarte augmentée. Une quarte, ça va bien. Une tierce, on le connaît. Une tierce mineure, ça, ça va bien. Ouh là là, c'est quoi ça? Une seconde. Pourquoi une seconde? Parce que j'ai mon la ici. L'octave du la, il est là. OK, ça, je le sais. Si je monte de deux, c'est vrai, j'ai une seconde. Ah, ben oui, c'est la même note. C'est la même note. OK, c'est beau, ça fait du sens. Quelle autre façon je pourrais corroborer les menteries qu'ils me racontent? Je sais que ça, c'est un la. Je sais que ça, c'est un la. Ça, c'est un octave de la. Ah oui, ça, c'est un la aussi. Et je sais que deux frais plus haut que mon octave, j'ai une seconde. Ah oui, ça marche. OK. Ça prend des repères visuels comme ça pour chacun des destinations qui se trouvent à partir d'une tonique. On l'a. Vous pouvez le visualiser comme ceci ou à partir d'ici comme cela ou à partir d'ici dans toutes les directions. En fait, chaque tonique que vous avez. Donc, si vous jouez en sol, vous voyez vos sols apparaître et à partir des sols, vous voyez chacune des intervalles qui sont où les distances sur votre manche. OK, la tonalité change à si bémol. Pouf! On voit tous les si bémols et à partir des si bémols, on peut voir les mêmes intervalles. Les relations intervalliques, si c'est un mot, sont fixes. Ça ne bougera jamais. Ça, c'est comme ça que la guitare est construite. C'est comme ça que la guitare est accordée. Quand on a bien compris ça, on est guéri pour la vie. Si vous jouez du saxophone, ça ne vous aide pas pendant tout parce qu'il y a des intervalles, ce n'est pas pareil. Mais les lignes mélodiques que vous avez jouées au saxophone, les lignes sont en fait des intervalles. Donc, ce qui est absolu en musique, c'est la relativité. C'est les relations entre les notes. Si on joue ici, c'est la même chose que... OK? Donc, on peut jouer la même relation entre les notes dans différentes tonalités. Ça va faire un différent son. Mais la relation entre les notes, elle est cimentée. Et c'est ce qu'on reconnaît comme une mélodie. Alors ça, ça va vous aider sur n'importe quel instrument. Alors, keep on rocking, bonne pratique! ça va vous aider. C'est ce qu'on sait. C'est ce qu'on sait. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je peux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce qu'on sait. Sous-titrage ST' 501